Mon nom est Alouane Fannes, je travaille pour l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Et nous avons ici mon collègue de Wikimedia Canada, le président que vous avez dû voir ce matin pour la cérémonie d'ouverture, donc Benoît Rochon. Donc, merci de nous accueillir ici dans cette salle qui semble énorme. Merci. Merci, maman. Merci, maman. Mes parents ne sont pas là, mais ils pourront me voir. On va vous parler aujourd'hui d'un projet, en fait, qui est en cours d'élaboration. Vraiment, pour l'instant, c'est à l'ordre d'idéation. On a commencé à mettre quelques balises qui s'appellent Science, Histoire et Projet Wiki, le mariage unique québécois. Et je vais vous raconter l'histoire de ce projet aussi, comment il est né. Alors, avant tout, on va dire un peu quelques mots sur qui nous sommes. Donc, vous avez une photo ici lors d'une journée contributive à l'Université Concordia. C'est art et féminisme. Donc, on peut voir de gauche à droite Benoît, moi et un autre de notre collègue, Mathieu Gauthier-Pilote de la Fondation Lionel Groux. Donc, on est trois personnes habituées à travailler ensemble, notamment à des rencontres qui s'appellent les Mardis et Wiki, qui sont tenues en Bibliothèque, Bibliothèque et Archives Nationales. Donc, vous pouvez voir sur la photo, en 2013, c'est la première journée contributive que nous avons tenue. On avait à peu près 40 personnes et des étudiants-chercheurs, mais également des professionnels du milieu des bibliothèques. Donc, c'était notre première occurrence. Et puis ensuite, on a eu un partenariat avec Bibliothèque et Archives Nationales, qui nous prête une salle tous les premiers mardis du mois et aussi également les dimanches pour les Wikisources. Et on peut tenir ces ateliers contributifs. Donc, on a des formateurs bénévoles et évidemment des contributeurs bénévoles qui se joignent à nous. Là, je vais vous parler de notre communauté, nos bénévoles. Donc, on tient des journées contributives dans différents milieux. Là, sur la photo, vous pouvez voir, c'est à la Bibliothèque de l'Université de Montréal en physique. Donc, cette journée-là, ce sont des étudiants en physique qui venaient contribuer. À la Bibliothèque Archives Nationales du Québec, on a également tenu des journées contributives sur des thématiques différentes, comme l'économie sociale. Évidemment, toutes les journées thématiques, art et féministe, sur des études littéraires, les études autochtones, femmes et sciences. Et vous avez toutes sortes de personnes qui viennent se joindre à nous, autant des retraités que des étudiants, mais également des journalistes qui sont curieux de savoir de quoi on parle. Et c'est ce qui permet, en fait, à Wikipédia d'être de plus en plus connue. Quelques mots à propos de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. C'est une vieille association, puisqu'elle a été créée en 1923 par le frère Marie Victorin. Notre activité est la plus connue. C'est un congrès scientifique annuel, multidisciplinaire, qui est réuni chaque année entre 3 000 et 6 000 personnes, donc un peu comme Wikimania, et ce, depuis 1933. Donc, cette année, en 2018, en fait, ça va être le 86e congrès de l'ACFAS qui va se tenir à Chicoutimi. Plusieurs missions, entre autres valoriser les savoirs scientifiques en français, mais également supporter des projets à valeur avec des impacts, en fait, sociétaux. Donc, différents projets Wikimedia, donc des ateliers, évidemment, bon là, c'est coupé, je vais vous dire ce qu'on fait aussi. Des ateliers contributifs, mais également l'ensemble, en fait, de notre patrimoine documentaire. Donc, tout l'ensemble de nos programmes, nos cahiers scientifiques, notre journal qui s'appelle « Découvrir » va être numérisé intégralement et mis sous licence libre, éventuellement avec Bibliothèque et Archive nationale du Québec. Donc, c'est vraiment une ressource exceptionnelle, puisque ça montera 100 ans de science au Québec. Donc, avec Benoît, on va vous parler aussi de nos journées contributives, les différentes embûches, en fait, au regroupement de nouveaux éditeurs québécois. Ce qu'on a remarqué, c'était, dépendamment du lieu de tenue des événements et des horaires, on avait un public, en fait, très différent de contributeurs. Donc, c'est sûr que si on se rend dans les universités, on va avoir principalement des étudiants-chercheurs, des bibliothécaires, mais également des professeurs. Parfois, si on tient les activités dans les bibliothèques, on a une plus grande diversité de personnes qui vont participer, mais parfois des personnes qui ne savent pas se servir d'ordinateur, par exemple. Il y a un facteur aussi qui va nous limiter, c'est le temps, puisque le temps et l'argent, puisque nous sommes bénévoles. Donc, on ne peut pas faire autant d'ateliers qu'on le voudrait, parce qu'on a également un travail à temps plein, à côté. Par contre, on a le support de personnel qui va être employé, par exemple, dans les bibliothèques, que ce soit à l'université ou à BNQ, où on va avoir le support d'archivistes et de bibliothécaires. Donc, ce sont des gens avec énormément de connaissances et qui savent ce que sont des sources fiables. Ça nous aide. Donc, je vous parlais de l'histoire de ces clientèles, différents types de clientèles, selon les lieux où sont tenus nos événements, et évidemment, les thématiques. Donc, en premier lieu, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, on a essayé d'instaurer des thématiques, parce que les gens, souvent, ne savent pas nécessairement sur quoi contribuer. Mais ça nous a limités aussi dans un premier temps, parce que les gens étaient encore en phase d'apprentissage. Mais on voit que pour des journées comme économie sociale ou, par exemple, femmes de science, ça attire un certain type de personnes pour ça. On s'est posé aussi la question des communications. Au début, on avait très peu de gens, en fait, qui venaient à nos ateliers. Alors, on se disait, est-ce qu'on avait les bons outils aussi pour communiquer la tenue de nos ateliers ? Évidemment, il y a des solutions au recrutement de ce nouveau éditeur québécois, la récurrence des ateliers. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, si vous voulez tenir des journées contributives, c'est de donner des rendez-vous réguliers. Nous, c'est tous les premiers mardis du mois, et également les derniers mercredis, également en ligne. Voir aussi, ne pas être trop ambitieux peut-être, voir des objectifs sur le long terme. Peut-être que ça peut être décourageant au début d'avoir pas beaucoup de personnes, on a l'impression, mais si vous voyez sur le long terme, ce sont ces petits ateliers qui finissent par donner des gros résultats. Le plus important pour moi aussi, je pense que c'est le partenariat avec des institutions. On parle de bénévoles, de personnel payé. Plus on va avoir des partenariats avec des institutions fortes, comme l'ACFAS ou Bibliothèque nationale du Québec, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin et de rendre pérennes les différents projets qui sont portés. Donner des ateliers également en ligne, ça aide les personnes qui ne peuvent pas être en présentiel, même si c'est toujours préférable, plus facile d'aider les gens en personne, de pouvoir suivre. Et on l'a vu les derniers jours avec différentes entrevues dans les médias, grand public, ça permet peut-être d'attirer des personnes qu'on n'aurait pas pu avoir. Sur le terrain, il faut un contenu, évidemment, des présentations qui soient adaptées. Avec mon collègue Benoît notamment, on est devenu peut-être des maîtres, je dirais, de l'improvisation. Donc on regarde qui sont les personnes dans la salle. En général, au début de chaque session, on va demander à main levée qui vient d'où, pourquoi. Ça permet de faire un tour de table, connaître les gens, mais aussi de s'adapter aux gens et donner des réponses qui leur sont adaptées. On a différents portails où retrouver l'information, un portail BNQ et également un portail que j'ai créé pour l'ACFAS où on retrouve l'ensemble du contenu pour ça. Alors le projet Histoire de sciences au Canada est venu en fait avec l'idée de faire un portrait de 100 ans de sciences au Québec. On a un magazine en ligne de l'ACFAS qui s'appelle Découvrir et ma collègue Joanne Lebel commençait à faire des portraits de différents chercheurs provenant de différentes universités au Québec. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas nourrir aussi également le contenu dans Wikipédia ? Pourquoi ? Parce qu'on a des présidents et présidentes de l'ACFAS qui sont des chercheurs reconnus pour leur carrière. Et également, on remet des prix chaque année, une dizaine de prix, que ce soit en mathématiques, en environnement, en sciences humaines. Et on aimerait que ces personnes-là aient une notice bibliographique. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller chercher d'autres partenaires possibles qui sont les gens les premiers intéressés, et c'est peut-être les familles. En fait, c'est vraiment un adon. J'ai rencontré le petit-fils de Léon Lorty. Léon Lorty est un chimiste, l'un des premiers à avoir pensé à créer un congrès de l'ACFAS en 1933. Et j'ai rencontré son petit-fils qui est également un étudiant-rechercheur. Et on s'est dit, mais pourquoi je pourrais lui apprendre à contribuer et il pourrait remplir les pages sur son ancêtre ? Et à la bibliothèque, en fait, de l'Université de Montréal, ils ont énormément d'archives. Et M. Champagne, qui est archiviste, était stagiaire, en fait. Et c'est lui qui a fait tout ce qui est le fond, en fait, Léon Lorty. C'est lui qui l'a archivé. Donc, comme partenaire possible, les familles, les chercheurs, les archives des universités, les fondations historiques comme la Fondation Lionel Gros, qui pourraient avoir, par exemple, des enregistrements d'entrevues, télévision ou radiophonique encore, bibliothèque et archives nationales avec la généalogie ou ce genre de choses. Alors, l'exemple que je vous donnais, c'est Léon Lorty. Je vais essayer de cliquer pour voir si on peut aller directement sur la page de Léon Lorty. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, au niveau de la technique, voir la page en ligne ? En fait, ce qui se passe, c'est que... Je vais vous décrire un peu ce qu'on voit avant que M. mède avec la technique. La page de Léon Lorty était vraiment, au début, une ébauche, en fait. Et là, ce qu'on a demandé aux descendants de Léon Lorty, Mathieu Jackson, c'était de mettre, en fait, des illustrations, parce qu'il n'avait pas de photos de Léon Lorty, malheureusement, sur sa page Wikipédia. Donc, vous pouvez le voir. Donc, on a commencé à faire. Notre stagiaire, également, Laureline Lefebvre, a commencé à remplir, également, des éléments de biographie. Donc, la page a quand même avancé. Elle est plus qu'une ébauche. Alors, ce qui est drôle, je n'ai pas, évidemment, la main mise. Chaque contributeur le fait à sa main. Mais vous voyez que Mathieu a été assez zélé et qu'il a mis beaucoup de photos de son grand-père, ici, sur le côté. Voilà. Donc, on vous pourra remettre ça en forme. Mais ça donne un aperçu de ce qu'on aimerait faire. Alors, je vais essayer de remettre la présentation, maintenant. Donc, là, c'est Benoît qui va intervenir. C'est sur l'utilisation, en fait, de Wikidata. D'ailleurs, c'est Wikidata. Je ne sais pas si les gens sont bien initiés. La particularité, c'est une requête qu'on avait écrite pour pouvoir faire un atelier. On n'a pas tellement la requête, ici, parce qu'elle dépasse. Mais essentiellement, on cherche... Tu peux réduire... Ça ne sert à rien que je pointe, là. Tu peux réduire la requête sur le côté. Bien, on le voit ici. De toute façon, la requête... Oh, c'est mieux dans le micro. On voit ici les thèmes par... On voulait classifier par sexe, parce qu'à la base, on voulait aussi faire une journée contributive, incluant les femmes. Les prix reçus et aussi le prix ACFAS entre telle date et telle date. Et grâce à ces requêtes de Wikidata, ça nous permet de sortir des listes pour pouvoir soit créer des articles, parce que les éléments Wikidata avaient été créés avant même de créer les articles de Wikipédia. Et si l'article existe, on voit le dernier en bas. Si jamais l'article existe, c'est de nous dire dans quelle langue. Donc, on a réussi à trouver beaucoup de gens... Tu peux l'exécuter, effectivement, la requête. On va voir ce que ça donne. Ça prend quelques secondes. Et ça nous donne une liste... Bon, ça arrive. Ça ne marchera pas. Bad aggregate. Bon. Mais ce que ça donne, c'est une liste d'articles ou pas. Donc, des récipiendaires du prix de l'ACFAS qui ont un article de Wikipédia, soit en français ou dans une autre langue. Et c'est là que ça nous permet également de cibler les articles de récipiendaires de prix québécois, comme ça qu'on peut créer l'article. Donc, on a fait le même exemple avec les femmes de science. C'est un... Je fais une aparté, là, mais c'était de pouvoir sélectionner... D'après... Bon, j'avais sélectionné les biologistes, les chimistes, etc. Donc, une trentaine de professions, de secteurs, d'activités, si on veut, scientifiques. Puis ça nous donnait environ 2000 noms de femmes canadiennes qui n'avaient pas d'article en français. Donc, on arrivait à cibler vraiment femmes canadiennes, science. Puis ça nous permet de traduire les articles en français aussi. Voilà. Donc là, le but aussi, c'est, je pense, d'autonomiser les personnes qui viennent aux ateliers. C'est très important par rapport à la rétention parce que souvent, les gens en viennent pour apprendre à contribuer. Ils repartent chez eux. Il faudrait qu'au maximum que ces personnes-là soient capables, ensuite, de contribuer seules. Ça, c'est valable pour, je pense, n'importe quelle langue, n'importe quel domaine. Je prends la balle au bon. Justement, les gens arrivent dans les formations et ne savent pas sur quoi contribuer. Ils ont plein de bonnes intentions, mais ne savent pas par où commencer, quel sujet ils veulent choisir. Donc, déjà, pouvoir cibler la science ou un des grands thèmes de Wikipédia et ensuite, peut-être, un genre féminin canadien-québécois. Donc, on arrive quand même à aider les gens à trouver un sujet en particulier sur lequel ils veulent contribuer parce que c'est quelque chose qui arrive irrégulièrement. Donc, on a ici, on a construit la liste. Je te laisse aller, Alouane, avec la liste. Oui. C'est ça, la liste. Benoît a fait un travail exceptionnel ici en mettant l'ensemble des prix de l'ACFAS avec les années. Donc, vous voyez, depuis 1944, premier récipiendaire du prix Léo-Parisot, par exemple, est le frère Marie-Victorin. Les liens en bleu, donc, ce sont les gens qui ont déjà une notice bibliographique et pour ceux en rouge, ce sont qui n'ont pas encore de pages. Donc, l'idée, justement, c'est de voir au fur et à mesure, avec le temps aussi, quand apparaissent les premières femmes. Donc, ça, c'est le petit jeu que vous pourrez faire en rentrant chez vous. Mais voir aussi le nombre de personnes, vous voyez, qui n'ont pas encore de pages sur Wikipédia. Donc, ça pourrait être intéressant parce que ces gens-là ont écrit, donc, sont quand même assez prolifiques au niveau de la littérature scientifique. Ils ont quand même pas mal de sources qui les citent également dans les journaux, évidemment, lorsqu'ils reçoivent leur prix. Donc, ça peut être, évidemment, des premières pistes, donc, sur des scientifiques, sur lesquels contribuer, Québécois. Et toutes les personnes dans ce tableau sont admissibles pour un article de Wikipédia. Puis, comme vous pouvez voir, il y a énormément de liens rouges, ce qui signifie que l'article n'existe pas encore. Donc, si vous êtes intéressés par les sciences, bien, ça peut être un excellent point de départ de démarrer à tout de moins une ébauche, puisque c'est tous des personnes, soit canadiennes, françaises, québécoises, qui ont été récipiendaires, donc, sont admissibles. Et puis, on appelle spécifiquement les descendants à venir compléter ces pages-là, puisque c'est peut-être les gens aussi qui ont des images d'archives, des photos aussi, des illustrations, parce que d'habitude, on n'a pas nécessairement les droits d'auteurs sur les illustrations, alors peut-être que la famille peut justement nous apporter ce genre de photos. Je pense que c'est terminé pour la présentation. En fait, on veut laisser aussi une plus grande période aussi place aux questions. On voulait remercier aussi toutes ces personnes-là. Je ne vais pas nécessairement toutes les citer parce que c'est une longue liste, mais nos partenaires principaux, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Fondation Lionel Groux, tous les collaborateurs universitaires. Et puis, on vous invite également, si vous voulez tenir des ateliers contributifs dans votre milieu, à venir nous contacter et puis on va vous donner les meilleures pratiques pour pouvoir débuter ces ateliers-là. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention et puis au plaisir de discuter avec vous prochainement. Il reste 10 minutes pour les questions. Oui, 10 minutes pour les questions, si vous en avez. Merci. Est-ce que c'est possible que tu donnes un court exemple d'un des liens rouges qui t'a démontré et comment une personne pourrait ensuite se documenter et puis rédiger un article? On va prendre une personne au hasard, par exemple, Paul Allais. Donc, quand on clique dessus, vous voyez que la page, en fait, n'existe pas. Donc, on peut faire, commencer à modifier pour la création de Paul Allais. Donc, on a toutes les explications ici et vous pouvez commencer très facilement à créer l'article avec l'éditeur visuel en cliquant tout simplement dessus. Évidemment, les outils sont de mieux au mieux fait, c'est-à-dire que là, on a l'éditeur visuel, c'est comme un traitement de texte. Donc, je peux commencer en écrivant quelques lignes. Etc. Donc, on peut compléter et puis il suffit ensuite de cliquer publier la page. En fait, il faut toujours mettre des sources, évidemment. Mais dès lors que vous allez créer votre page, il y a des gens qui vont très certainement catégoriser cette page-là et vous aider dans la création de la page. Et puis, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Pour ça, on peut vous assister. Je ne sais pas si c'est approprié, mon commentaire, simplement un commentaire, mais c'est difficile. Vous parlez de l'ACFAS en particulier, qui prête des ouvrages en français et tout. Si je prends mon cas personnel, par exemple, j'ai écrit un livre. J'ai eu toute la misère du monde ici à trouver un éditeur. Et finalement, j'ai orchestré moi-même ma propre édition. Et puis, là, actuellement, mon livre est dans la sélection du prix Robert-Val, qui est un prix international dans toute la francophonie. Là, je vais savoir, cet automne, si je suis récipiendiale du prix ou non. Mais c'est pour vous dire que si, personne ne m'a fait de publicité. Jamais. Oui. En tout cas, c'est juste un commentaire. D'accord. L'ACFAS ne fait pas de publication. Il y a des publications, mais ce sont souvent, en fait, des actes de colloque, principalement, puisqu'on est en une conférence scientifique. Merci pour la présentation. J'ai bien aimé la façon dont Wikidata a été utilisé pour avoir la liste. je regarderai jusqu'à quel point l'API est facile d'utilisation. Ma question, c'est, j'ai de la difficulté à imaginer la progression, jusqu'à quel point il y a un bon bout de fait. Est-ce que c'est satisfaisant? Je le sais qu'il n'y aura jamais de 100 %, parce que, bon, c'est une encyclopédie, c'est du savoir, on peut en mettre tant qu'on en veut. Mais, c'est ça, j'ai de la misère. Est-ce que vous avez des échéanciers où, ah, on a eu 100 nouvelles personnes dans les deux dernières années, est-ce que vous avez une métrique quelconque pour obtenir une satisfaction à quelque part dans cette création-là? Bien, c'est certain qu'on se fixe des objectifs, puis il faut les atteindre, puis on essaie quand même d'avoir des objectifs quand même relativement peu élevés parce que c'est quand même aléatoire, puis on veut quand même les atteindre, là. Mais la question, est-ce qu'elle est plus au niveau de la participation? Wikipédia, c'est en continu. Ça ne sera jamais terminé. Le jour où on va tirer la cloche pour dire « Wikipédia est terminée », je ne pense pas voir ce jour-là. Mais non, je veux dire, dans le cas d'ici, Paul Allé ou toute la liste des récipiendaires de l'ACFAS, il n'y a pas d'objectif précis. On aimerait évidemment, ce serait l'idéal de pouvoir vraiment écrire les articles le plus rapidement possible, mais c'est contributif. Mais l'idée aussi, c'est d'aller chercher des contributeurs réguliers. Si, par exemple, je peux libérer un peu de temps, par exemple, de ma stagiaire Laureline pour au moins écrire les ébauches, là, dans ce cas-là précis, ça va avancer beaucoup plus vite. C'est-à-dire, quand il y a une personne entre guillemets payée, pour le faire, ça va avancer le projet de façon spectaculaire ou des gens simplement motivés. C'est pour ça que l'idée d'aller chercher des descendants spécifiquement, ce sont des gens qui sont intéressés à aller chercher sur leurs ancêtres, qui ont peut-être des bases scientifiques historiques ou non, mais d'aller chercher en tout cas des sources fiables. Et il y en a beaucoup, parce qu'en général, quand on parle de scientifiques, ces gens-là ont des publications également, sont auteurs de chapitres de livres, auteurs d'articles, évidemment, primaires, où on parle d'eux dans les différents médias. Mais par contre, pour les Mardis et Wiki, par exemple, peut-être, Benoît, tu pourrais parler des outils qu'on utilise pour suivre les différents utilisateurs. Oui, il y a des outils Matrix. On peut créer une cohorte d'utilisateurs. Si on a leur nom d'utilisateurs, on peut créer une cohorte puis les suivre tout au long de leur parcours sur un certain temps, combien d'octets ont été rajoutés, combien de temps, combien de contributions, même de contributions ont été renversées parce qu'il y a des erreurs, des fois, des fausses de parcours qui peuvent avoir été faites. Mais Alouane parle du Mardi Wiki, mais moi, ce qui me vient en tête en premier lieu, c'est l'Université de Montréal avec le groupe de physique qui ont créé Wikifiz, puis qui se rencontrent périodiquement pour pouvoir écrire des articles sur la physique. Donc, nous, c'est notre rôle à l'ACFAS et à Wikimedia Canada, c'est de pouvoir justement favoriser une mise en place, une structure de gens qui vont s'auto-gérer justement à travers la FECUM à l'Université de Montréal pour pouvoir mettre en place certains ateliers réguliers qui vont faire que ça va réduire énormément le temps d'atteindre ces objectifs-là. Oui. Puis, il y a des outils aussi qui, directement, qui commencent à être fabriqués entre autres, ça s'appelle le dashboard avec un programme. Vous pouvez créer des programmes. Je vais voir si je peux m'y rendre. Mais l'idée, en fait, c'est justement de pouvoir créer des programmes auxquels les gens vont se rattacher. On peut mettre des directives et suivre ensuite les gens là-dessus. Je vais essayer de retrouver la diapositive qui parle de ça parce qu'elle a été coupée tantôt au Wikidata. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne vais peut-être pas avoir retrouvé ça, mais... Mais le dashboard dont elle fait allusion, auquel elle fait allusion, c'est justement de pouvoir suivre une cohorte, c'est pouvoir savoir quels articles ont été créés puis suivre aussi qui fait quoi, quand. Donc, on a un certain, quand même, un bon contrôle sur les activités. Voilà. Elle l'a trouvé. On est capable de suivre une cohorte, mais de là à savoir quand est-ce qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est à travers des ateliers puis maximiser le nombre de contributeurs parce qu'on est capable de les faire à deux, mais ça prend quand même... Là, ça va encore parce que les prix de l'ACFAS sont qu'il n'y a quand même pas tant de récipiendaires que ça, mais si on prend l'ensemble des sujets québécois ou des choses comme ça, évidemment, il va falloir... Il faut absolument recruter puis former puis idéalement aller dans les universités parce qu'il y a plus de facilité, justement. Voilà. Je vais cliquer tout simplement sur trouver des programmes si ça veut bien fonctionner. Mais vous pourrez aller voir aussi chez vous. Et puis, par exemple, je sais que le programme Art et féminisme garde, en fait, ce genre de programme pour pouvoir suivre la progression des personnes. Et je pense que c'est bien d'avoir, surtout pour les... Quand on parle de partenaires, les partenaires souvent ont des objectifs avec des nombres, des chiffres. Ils aiment savoir combien il y a de personnes. Bibliothèque et archives nationales, quand ils nous ont testés, ça faisait partie de ça aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici, la deuxième ligne, Art et féminisme 2017, par exemple, vous avez 172 programmes, le nombre d'articles créés, le nombre de mots ajoutés et le nombre de vues et d'éditeurs. Donc, tout ça, c'est facilité alors qu'avant, on faisait vraiment ça à la main, alors que maintenant, tout est facilité par cet outil. Donc, c'est vraiment fantastique. n'hésitez pas à vous en servir. Nous, on ne l'a pas encore fait parce qu'on en est vraiment au début du projet, mais on compte bien. Puis, à partir de ces chiffres-là, on arrive justement à avoir des objectifs réalistes, à savoir, il va y avoir tant de participants, on va créer tant d'articles, etc. Peut-être une dernière question. Il reste à peine 5 minutes. Moi, j'ai une question plus pratico-pratique. À partir de quel moment, peut-être ça va faire du pouce un peu sur l'intervention précédente, à partir de quel moment est-ce qu'un article est publiable? Est-ce qu'il y a une période où l'article est plus en mode ébauche, par exemple, et quand il a satisfait un certain nombre de critères de complétion, là, il peut être mis en ligne ou si c'est en ligne tout goût? Bien, c'est... Je prends un exemple, la pomme est un fruit. C'est un fait. Ça peut être publié. Maintenant, pour des sujets un peu moins évidents, évidemment, ça prend des sources. Même dans le cas de la pomme est un fruit, ça prend un source parce qu'est-ce un fruit? On peut lancer le débat. Mais... Donc, Wikipédia, c'est une particularité que ce n'est jamais terminé. Puis, en plus, un sujet peut continuer à aller à l'évaluation, à ce sujet à l'évolution. Louise Endurand, par exemple, c'est un excellent exemple. Donc, c'est possible de publier sans même attendre qu'il y ait plus de sources. Évidemment, on attend qu'il y ait au moins une source ou deux pour pouvoir publier un article. Mais il peut rester en l'état d'ébauche un certain temps. Puis, évidemment, bien, il y a des... Aussitôt qu'il y a un bandeau ébauche, vous avez sûrement déjà vu ça au sommet d'un article, bien, il est catégorisé. Donc, pour des gens comme moi, ça peut être très intéressant ou même François qui contribue énormément. Ça peut être très intéressant d'aller dans ces catégories-là d'articles ébauchés. Puis, on est capable de trouver par des croisements de catégories. Bon, des articles scientifiques ébauchés, personne vivante ou décédée de faire évoluer ces articles-là. Donc, il faisait signe qu'il restait trois minutes. Puis, peut-être je pourrais terminer sur la phrase préférée de Benoît, c'est que Wikipédia est un brouillon permanent. Donc, effectivement, il n'y avait jamais vraiment de fin. Plus une page, évidemment, va être étoffée, plus on sera heureux. Mais je pense que, déjà, rien qu'il y ait des ébauches, ça va aider à faire avancer tout le projet de façon générale. Voilà. Donc, on vous invite, évidemment, à venir discuter avec nous, vous joindre à nous aussi, si vous êtes des formateurs, de créer des groupes locaux au Québec ou ailleurs pour former d'autres personnes. Et puis, plus on sera nombreux, plus on va ajouter de pages à cette formidable encyclopédie. Mardi, c'est Wiki. On sera là en septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.